Abonne-toi. MySports, c'est le hockey. Le patin d'Albrecht. Ça aurait pu se faire. Bonne protection de puck face à Winnick. Jensen encore, qui lance avec beaucoup de trafic devant des clous. On voit qu'il est de retour là. Vatanen. Il y a la déviation là ! Il y a un homme qui était tout seul devant Maier. Sville n'avait pas eu sa chance dans les grisons. Moy. Moy encore. Moy toujours du revers. Et c'est Gauthier des clous de partir, alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes à disputer dans cette première période. Une possibilité là ! C'était très bien joué de part et d'autre. Et finalement, ça part tout droit. Et attention, il y a Vatanen qui s'était projeté. Cervinca va filer au but. Il y a un homme de l'autre côté. Et Cervinca qui a fait mine d'envoyer ce puck de l'autre côté. Attention, il y a Colin Gerber qui avait abandonné sa place défensive. Oh, c'est l'abus ! Le but, rappelant, pour Hapala. Premier but du Finlandais dans notre champ. On revoit Dunaire qui perd son duel. Et puis, tout va très vite. Rappelant entre les jambes du défenseur Noro et Hapala, qui trompe parfaitement Meijer d'une subtile dévire. Winick, maintenant, en duel face à Rask. Il le perd. Attention, il y a un homme tout seul. C'était Tyler Moy. Et Rask n'a pas réussi à... Forer, Vick, Dunaire et Jérémy Vick encore. Nico Dunaire, possibilité, ça passe au-dessus. Giuse qui vient en aide à ses attaquants. Conserve le puck. Tchervinca de l'autre côté. Et le tir de... ... ... ... Il a trouvé Miranda. Et le puck est au fond. Noa Rod, qui vient féliciter. Miranda salue l'addition, 3 à 0. Il est juste soulagé. On revoit, c'est Chanton qui met ce puck vers son collègue... ... de Jenson pour se remettre en position. Jenson, le but est ouvert, le but est ouvert et c'est la réduction du score, 3 à 1. On va revoir ce qui s'est passé. Un lancer de Baragano et puis il y avait Maurer et Carrer du même côté du but pour défendre. Se sont occupés les deux. Demine, derrière la cage, c'est intercepté par Colin Gerber. Noro, Noro un peu court et terrible passe là, qui offre un 2 contre 1, voire un 3 contre 2, mais bon retour de Jenson. Et c'est le poteau, c'est le poteau qui s'envoie alors que le gardien a quitté son but. Rode dans la cage vide, ah oui, c'est 4 à 1. C'est le capitaine Noah Rode qui scelle le score final à la soixante. Conserver son invincibilité à domicile. Vous avez vu, c'est Marco Maurer qui effectue le point sur 9. Glané au Vernet. Et après la claque de Davos, c'est celle reçue. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.